bonjour tout le monde ce qu'on va voir aujourd'hui est alors mais hyper simple et c'est bien ça qui est compliqué c'est que le parti pris de Cézanne que voici de parce qu'on peut très bien historiquement dire que il a travaillé vraiment seul ami de Zola a-t-il été soutenu critiqué par Zola en tout cas seul continuellement que ce soit dans sa vie personnelle avec cette obsession de ne qu'on lui mette pas le grappin dessus que dit-il donc même avec les filles même avec les gens même le fait d'être touché c'est un solitaire solitaire ce qui fait que son envie de réussir à Paris échouera une première fois il va c'est vraiment marrant il est quand il est à Paris il est chez la mère de Cézanne c'est la mère de Zola et c'est vraiment des copains de jeunesse quoi et j'avoue que c'est pas très clair depuis le temps que je m'intéresse à ce sujet si le livre l'oeuvre de Zola est une critique directement d'un peintre raté que serait Cézanne parce que ce qui est au coeur de ce que fait Cézanne c'est un travail continu de répétition de patience qui font que on va voir j'ai obligé de faire un détour avant de parler des pommes parce qu'en fait on va voir qu'il y a trois étapes dans son travail si je le mets en grand on va voir le plan on va voir la nature morte avant lui parce que c'est assez important ce rapport qu'il a à Manet et à Courbet ce qu'il a appelé lui-même la période couillarde alors si vous devez vous endormir on voit très bien ce que c'est quand on voit ça par exemple la grosse patte bien épaisse bien lourde avec des noirs assez forts on travaille à la truelle une période où il est il n'a pas un bon dessin en fait il n'a pas une méthode de travail très efficace et cette solitude c'est ça qui permet de résumer de façon simple ce qui est compliqué c'est que Cézanne dessine mal peint mal mais ça va faire des chefs-d'oeuvre et par patience par répétition et la moquerie dont il a fait le l'objet tout le long de sa carrière en pensant qu'il allait ne serait-ce que il y a un exemple simple voilà il pense quand il est dans les années 63 et tout jeune il travaille en pensant que il fait des ingres en faisant cette ces grandes décorations qui sont ça dans la maison de ses parents puisque son père va en un temps refuser qu'il soit peintre et petit à petit il va céder à ça mais il a un rapport aussi de crainte avec son père puisque il va partir vivre à Paris pour se former mettre enceinte une hortense se marier avec et il faudra un an avant que le père soit au courant c'est vraiment quelqu'un de très solitaire qui fait ça dans son coin qui va rencontrer c'est ça notre deuxième période j'essaye de mettre en place tout la période couillarde c'est la période des débuts du travail à Aix avec issu des cours mais avec une technique qui est très lourde très marquée qui fait penser à ce que fait Courbet je vais le montrer et puis il va rencontrer au verre dans les années 72-77 Pissarro il va les peindre en extérieur et ça va transformer sa palette de claire de foncé à absolument lumineux en supprimant le noir en changeant sa façon de mélanger les couleurs du tout au tout un changement de méthode et Pissarro a été et est encore un de ceux qui qui aura transformé la façon de travailler de Gauguin la façon de travailler de Van Gogh et comme passeur comme comme homme qui accueille le changement et le ne serait-ce que d'aller vers le pointillisme ensuite c'est quelqu'un de remarquable et intéressant pour ça puisque l'histoire de l'art peut pas forcément retenir toujours les oeuvres de Pissarro parce qu'il y a des choses vraiment invendables mais comme articulation d'un élément vers un autre il est tout à fait remarqué on va voir qu'il commence seul avec des choses assez lourdes puis il va en extérieur si on va vite au verre et Pissarro et puis quand il retourne dans les années 80 à la sainte victoire il va assembler les deux si je peux résumer comme ça c'est à dire quelque chose de très très léger et l'exemple de l'aquarelle est un bon exemple il va se mettre à l'aquarelle tardivement très léger plus de plus de foncer plus de choses lourdes par contre le point commun avec la première période c'est une espèce d'entêtement à prendre comme motif le même objet alors d'abord la sainte victoire sur ça que je fais un détour dans cette explication de ce matin puis après des pommes à la fois l'objet l'objet absolu il n'est pas plus simple qu'une pomme est le plus proche de nous même si Catherine a bien montré que la pomme ça veut dire beaucoup de choses et elle a à différentes époques beaucoup de sens ce qui me permettra de regarder enfin avec Merleau-Ponty qui s'est intéressé aux doutes de Cézanne l'œil et l'esprit la perception comment on perçoit quelque chose puisque en partant d'un objet aussi simple on se jette un défi redoutable c'est plus facile de faire des grandes compositions avec des personnages ça c'est plus facile de se planter en un sens sur des pommes et sur quelque chose d'aussi simple c'est c'est moins visible de voir que le dessin flotte que que les rapports de ton sont pas toujours finis on le voit quand on visite son atelier à Aix tous ces objets qui seront toujours les mêmes voyez le petit angelot qu'on va revoir plein de fois des des objets en terre cuite des objets quotidiens et ce qui va passionner Merleau-Ponty qui est le philosophe français de la phénoménologie alors je vais expliquer ce que c'est justement puisque la phénoménologie se développe exactement en même temps que la fin de Cézanne 1906 quand il meurt ça a commencé un peu avant mais cette idée d'étudier comment on perçoit les choses comment on est quel rapport on a à ce qui est devant nous et comment pour faire court pour aiguiser l'appétit de madame chêne si je dois le résumer c'est pas simple parce qu'on en fait des tartines de tartines la phénoménologie phénomène c'est ce qui apparaît et logos c'est le c'est la science de ce qui apparaît donc vous vous doutez qu'il ya déjà une contradiction puisque comment faire une science de quelque chose qui qui bouge tout le temps qui est fluide si je dois le résumer beaucoup madame chêne et je te remercie d'avoir insisté tout le temps pour essayer de s'approcher de ça et c'est là où les pommes de Cézanne vont vont nous intéresser voyez la chair du visible c'est vraiment un sujet qui a beaucoup marqué Merleau-Ponty il va aller dans le sud regarder son travail les lieux où il s'est trouvé c'est tout simplement que face à un objet aussi simple que ça ben on est à l'épreuve de ce qu'est la peinture et on est à l'épreuve de ce qui est un objet devant nous et du rapport qu'on a à cet objet alors accrochez-vous parce que c'est le matin si je dois le résumer quand on résume un truc compliqué on prend le risque objectif de pas être compris je suis un sujet moi il ya un objet devant vous et faisons trois hypothèses simples attention c'est plus compliqué soit l'objet c'est pas moi et comment j'entre en contact avec lui est ce que quand je le vois il est changé par ma vision est ce qu'il existe pas si je l'ai pas vu est ce que ça part de moi est ce que deuxièmement l'objet n'existe que par mois que parce que je le vois comment et comment il est quand je suis pas là c'est toute laquelle la complexité et donc troisième possibilité ce qui est une espèce de mouvement d'interaction continuelle entre l'objet et moi ça a l'air d'être du coupage de cheveux en 25000 mais c'est parce que c'est parce que le monde existe pas si je le perçois pas et en même temps s'il n'y a pas de monde autour de moi je peux pas je peux pas savoir que je perçois quelque chose voilà pourquoi il appelle ça la chair du visible il prend la métaphore de l'incarnation de des choses vraiment bien non chair et pour pour expliquer que c'est comme s'il y avait je vais prendre un exemple idiot mais c'est comme si l'objet c'était des centaines de millions de petites particules qui continuellement viennent autour de moi et que je baigne dans ce rapport à l'objet ce qui est quelque chose que comprenne très bien dans ce que j'en crois comprendre les orientaux il n'y aurait pas un objet extérieur à nous ça c'est un truc d'occidentale qui fait qu'on dirait pomme mais il y a chaque fois que je le perçois des millions de pommes différentes qui changent et qui objectivement d'ailleurs on sait physiquement changent elles sont jamais tout à fait les mêmes c'est au coeur de ce travail là que 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 merleau ponty va s'intéresser à ces ânes et que et que je vais pouvoir finir par montrer des pommes en se disant à la fois c'est tout à fait simple c'est l'occasion de voir comment c'est composé une nature morte ça peut être très très complexe avec beaucoup de et des triangles une géométrie qui est très forte quelquefois très simple dans les premières parties de sa carrière et très très simple sur la façon de le montrer toujours un plan et puis un élément de couteau qu'on a vu la dernière fois qui fait entrer dans dans l'espace une façon de poser la serviette qui va faire des plis et des déplis des objets qui sont souvent en ligne comme chez chardin et à partir de ça un jeu de modulation de la couleur voilà c'est ça que je vais essayer de montrer aujourd'hui ça fait beaucoup de choses pour pas grand chose enfin pour rien un petit rappel de l'admiration de cézanne pour courbet on est en 1850 vous avez vu que notre repère attention faisons prenons l'air d'un prof d'histoire de la 62 couillard 72 au vert 82 saint victoire 90 baigneurs peut-être j'aurais pas le temps à parler naturement je les mise en 1900 mais il y en a évidemment à toutes les époques on va pouvoir les comparer juste les nature mortes lourdes peintes en pleine patte avec du noir et de l'épaisseur et puis les nature mortes aquarellées après la période impressionniste parce que tout l'enjeu de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui cette synthèse des deux c'est résumé par une citation de cézanne c'est donner à l'impressionnisme la pesanteur de l'art des musées c'est à dire arriver à faire quelque chose de vu d'observer d'assez subtil presque croqué sur le vif et en même temps d'avoir une espèce de pesanteur de précision comme un art à la poussin comme un art à la chardin c'est à dire non pas la lourdeur de la touche mais une espèce de présence c'est là aussi où la phénoménologie se s'intéresse au sujet comment une peinture qui est une bidimensionnalité peut avoir l'air présente par la lourdeur de sa touche par la force par le format mais comment quand elle est en train de vouloir être légère comme de l'atmosphère qui serait entre les choses et moi comment elle pourrait être autre chose que très très légère comme du thé comme une évaporation et c'est ça que va essayer de faire cézanne c'est ça qui était raté d'avance avec quelqu'un qui était qui a pour vertu forte d'être têtu en fait je dis souvent et c'est pas du tout une provocation c'est que le tu crois cézanne quand t'es prof c'est c'est pas construit c'est c'est pas proportionné c'est pas les mélanges de couleurs se font directement sur la toile c'est pas raisonnable c'est pas méthodique en fait mais il a sa propre méthode à lui et c'est là où le prof doit être modeste c'est qu'il y a des gens ils ont quelquefois leur truc à eux et en le poussant loin ça donne quelque chose d'extraordinaire ça rend normalement le prof modeste de savoir qu'on peut pas toujours savoir ce qu'il faut faire de s'adapter à l'ensemble parce que cette espèce de répétition de cézanne dit de lui que c'est un primitif en fait d'une voie qu'il a découverte c'est à dire de d'essayer de faire les choses les plus simplement possible c'est ça qu'il admire chez courbet que voici dans les années 50 dans quelque chose qui finalement est aussi de la lordeur chez courbet on a le premier qui peint avec cette matière aussi forte des sujets aussi simples ce merveilleux chêne de flagey qui est à la fois un paysage mais la présence matérielle du de l'objet on voit les coups de couteau les épaisseurs dans la toile qui font que la présence du peintre elle est aussi dans le fait de gratter de répéter oui on voit à peine le chien qui court et dans le fait que les creux faits dans le ciel parce que c'est comme ça qu'on fait des arbres on fait deux nuances de de verre et puis après on fait des trous de ciel oui les trous du ciel sont sont tellement dans l'épaisseur de la peinture qu'on qu'on les voit à peine comme des percées au loin elles sont en train de revenir comme quelque chose de bidimensionnel tout le temps on a quelque chose qui est construit très lourdement qu'on retrouve aussi dans le dans les paysages de neige qui sont alors c'est un défi pour le prof d'histoire d'alors c'est à la frontière du chromo pour le dessus de la cheminée de ta grand mère c'est à dire des choses lourdes qui font peu de nuances dans l'écriture c'est pour ça que le sujet difficile ce matin c'est qu'on voit du presque rien en fait de la peinture peinture c'est aussi la chance de faire de la peinture qui permet de commenter des choses comme ça ce que sinon on peut historiquement dire voilà c'est ce que je vous ai résumé influence de courbet travail solitaire lourdeur de la touche période couillard années 60 années 70 rencontre avec l'impressionnisme peinture en extérieur légèreté et puis retour au motif avec l'espèce de répétition sur sur les pommes ou sur la sainte victoire qui permet de cette synthèse là de d'aller vers autre chose et cette solitude là le fait de venir isolé mais célébrer tout à la fin de sa guerre parce qu'il meurt en 1906 par les joaquin gasquet par maurice denis qui vont le voir le solitaire au fin fond de sa de sa de sa campagne exoise mais ça ça suffit pas à essayer de voir pourquoi le à la fois l'idée de motif c'est celle d'un objet sur lequel on se répète beaucoup ça c'est une pomme par exemple un motif pour un peintre la montagne sainte victoire c'est un motif mais un motif le double sens du mot en français est intéressant pour nous c'est une sorte de patron qu'on va répéter 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 et donc une écriture qui qui revient ce qu'intéresse Cézanne quand il parle de Courbet le grand peintre de la nature son grand apport c'est l'entrée lyrique de la nature de l'odeur des feuilles mouillées des parois moussues de la forêt dans la peinture du 19e le murmure des puits l'ombre des bois la marche du soleil sous les arbres la mer il a la neige il a peint la neige comme personne j'ai vu chez votre ami marié ton la diligence dans les neiges ce grand paysage blanc plat sous le crépuscule grisastre sans une aspérité tout ou athée c'est formidable un silence d'hiver c'est là aussi compliqué je trouve parce que il y voit où on pourrait y voir dans la citation un plaisir de spectateur en fait de voir le résultat c'est là où ça pourrait avoir l'air d'être un chromo c'est les paysages de neige c'est beau la neige et ça me touche parce que j'aime bien m'y promener la nature redevient paisible elle a un silence important ce que dit Cézanne qu'on entend chez Gauguin aussi ils sont très proches en un sens c'est quand Gauguin part en Bretagne il dit je cherche dans ma peinture et dans la couleur le bruit sec des sabots bretons sur le pavé je le cite pour Catherine bien sûr c'est à dire un bruit sec de sabots qui serait un équivalent de peinture voilà c'est ça que je crois qui est intéressant qui fait que c'est pas juste le sujet de la neige ou l'espèce de silence qu'il y aurait dedans même si en effet on a l'impression d'une espèce de lourdeur dans ce qu'on voit dans le mauvais sens du terme c'est à dire c'est un peu lourd épais il suffit de voir les natures mortes de de courbet pour voir qu'il y a dans le cadrage dans le fait qu'on voit du dessus dans l'épaisseur de la touche pas beaucoup d'air pas beaucoup de légèreté on a des choses qui voyez le ciel qui est derrière le rapport au paysage que j'ai déjà un peu exploré on a des pommes qui sont dans un paysage près d'un arbre donc pas du tout sur un dans son atelier pas du tout à l'intérieur on est dans quelque chose qui est très la lourdeur de la touche est dans le sol elle est dans le lointain elle est dans la découpe de dessin des des arbres là c'est très c'est comme si vous aviez un couteau et que vous deviez dessiner avec du beurre sur votre biscotte une petite fleur ben c'est pas facile facile ça fait un truc un peu lourd et si tu grattes tu pourras avoir quelque chose mais qui est à mi-chemin entre le entre le beurre et le gratté c'est ça c'est un dessin qui flotte entre beurre et gratté c'est ni un dessin ni l'autre et ce qui plaît à cézanne dans dans cette dans cette peinture il me semble c'est pas seulement le le grand paysage blanc plat il ya des remarques de de composition crépuscule grisâtre mais sans une aspérité alors qu'en fait il y en a partout il n'y a pas d'aspérité c'est à dire on dirait que tout est recouvert par la neige mais il y en a partout des aspérités on est sur des ce qui n'est pas facile je vous le signale c'est que quand on est en blanc sur blanc on peut il faut beaucoup de subtilité dans les nuances de ton en fait et c'est là où ces ânes va découvrir avec l'impressionnisme beaucoup de nuances possibles tu es entre blanc et beige et donc il faut trouver des tas de nuances et la nature morte va être aussi l'occasion de ça vous vous souvenez peut-être que michel pastoureau qui s'intéresse à l'histoire des couleurs nous apprend que chez les esquimaux il ya 40 mots pour le blanc on a des tas de nuances et c'est ça qui va intéresser dans le motif systématique ces ânes la dernière remarque sur le oui parce que la petite blague c'est que je vous ai déjà dit courbet était emprisonné et à saint pelagis suite à sa participation à la commune et c'est à partir de ça qu'il va faire des natures mortes sur lesquelles il précise oui c'est en bas qu'il les aurait peintes en prison et c'est pour ça que la caricature de faustin se moque un peu du sainte pelagis les fruits de la réflexion sous-entendu faudrait un peu réfléchir avant de faire les choses monsieur courbet en tout cas la nature morte chez courbet elle est l'occasion on peut prendre la blague au sérieux de réflexion de se poser face à un truc qui bouge pas c'est pas un nu c'est pas un portrait la nature morte c'est aussi l'occasion c'est pour ça que ça va intéresser les phénoménologues comme en l'occurrence c'est l'occasion d'être devant un pauvre objet le plus simple possible objet c'est ce qui est jeté devant moi le plus neutre possible et l'occasion donc de réfléchir à ce qu'est la peinture en travaillant par petites touches puisque Cézanne vous connaissez sans doute l'anecdote du portrait de Cézanne par de volard par Cézanne au bout d'une centaine de de poses volard avait la vertu de s'endormir en posant et Cézanne il lui demande alors Cézanne ça va la centaine de poses on y est et Cézanne lui dit je commence à être content du plastron voilà on a un travail de lenteur absolue qui fait que l'idée de de toucher les unes à côté des autres qui fait que quand on bascule dans cette période impressionniste les toiles auront l'air de ne pas être fini ce qu'on n'a pas du tout dans la première période queer des choses qui une touche à côté d'une autre à côté d'une autre à côté d'une autre ce qui est aussi très oriental chaque morceau l'un à côté de l'admiration de Cézanne pour Manet aussi qui est le grand père de l'impressionnisme ça paraît curieux d'admirer ça et ça mais ça me donnait l'occasion de rappeler que les objets en fait de Manet dans ses natures mortes sont des objets beaucoup plus bourgeois beaucoup plus élégants beaucoup plus légers que des grosses pommes et des et des céramiques vernissées ou non les objets de Cézanne sont aussi comme derrière moi des choses de 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 la vie simple et rien de plus que ça alors je vais aller plus vite sur cette période couillarde parce que il faut pas que je traîne de trop voilà le Cézanne tout jeune voilà le jas de bouffon que l'on peut visiter encore la maison des parents dans lesquelles il commence à apprendre à peindre dans laquelle il peint c'est tout à fait sérieux ça on dirait du troisième degré mais il c'est sa période ingres que dire c'est pas très ingres c'est fait pas c'est plus douani rousseau que ingres c'est à dire je le comprends comme ça c'est très compliqué de moi je suis un peu moqueur mais c'est fait c'est pas facile l'art est difficile et la critique aisée et donc cette idée de série de jeux avec les saisons de de grandes décorations aussi puisque c'est sur le mur et que le format est identique une façon de 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 travailler l'enchaînement des motifs les uns par rapport aux autres et et comment c'est ça la difficulté que je peux avoir face à ça c'est que comment on peut commenter un truc aussi en un sens maladroit parce que loin de ingres mal dessiné un peu simple dans les symboles aussi dans la façon de suggérer le printemps l'été l'automne avec le feu et puis l'hiver qui 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 arrive comment ce symbolisme peut il ressemble à un symbolisme de premier degré en fait c'est à dire de de faire comprendre un motif en fonction de ce qui est connu du symbole c'est ça qui va être intéressant dans le fait que ces ânes à la suite de ce que je disais de chardin voilà les objets deviennent plus des symboles religieux ils sont plus des symboles d'un autre monde ou du temps qui passe ils sont des objets ils sont bêtement des objets et dans ce tableau là l'historien de l'art lui il s'en sort bien parce qu'il dit ben oui formation intérêt pour la peinture classique ingres moi je viens de la philo de l'art c'est à dire je me dis pourquoi il fait ça et je cherche en fonction de ce que je vous dis là voilà travail sur d'après d'autres formations auto formation sortir de sa zone de confort on dit ça aujourd'hui pour aller vers d'autre chose que soit alors qu'à côté il peint en pleine patte comme ça des portraits de son oncle dominique en série comme ça qui va reprendre les petits formats on est 47 83 c'est un format comme un carton à dessin beaucoup de noir et dans la façon d'empater vous voyez une touche très très épaisse et qui est très très belle aussi c'est la peinture de ça fait penser à la nature morte et espagnole qu'on n'a pas examiné cette année on peut pas voir tout le monde j'en profite pour faire un clin d'oeil à mes copines qui interviennent faudra placer discrets c'est à dire des des tons assez sourds assez des contrastes assez fort du clair vers le foncé et puis peu de nuances dans la couleur qui fait que le noir est assez présent mais oui est ce que j'aime bien dans cette subtilité là si on peut dire subtil pour ça on a le couteau vous voyez la peinture à l'huile est plus visqueuse que que les autres supports en fait parce que l'acrylique n'existe pas mais la même la gouache même les peintures à l'eau vont être vont être moins épaisse que qu'une peinture comme celle là on peut donc travailler en tartinade beurrée donc je suis obligé de prendre des utiles des termes ceux avec qui je fais de la peinture connaissent le sujet voilà là on est très beurré à peine appuyé je sais pas comment vous prenez votre petit déjeuner mais moi j'aime pas trop appuyer le beurre sur la tartine j'aime bien sentir le goût du beurre on a un gros morceau alors ben mon cholestérol s'en ressent mais on a ici quelque chose qui est qui qui joue avec l'épaisseur mais qui laisse en dessous le dessous apparaître ça c'est la deuxième question du matin est ce qu'on met beaucoup de confiture est ce que ça tue le beurre qui est en dessous ou pas est ce qu'on laisse apparaître je fais pas des métaphores juste pour faire le malin c'est qu'on a des comparaisons de la vie quotidienne pour comprendre comment il joue avec la sous couche comment ici elle est elle est aplatie en fait vraiment tartiner mais au couteau et on le voit la fin de son coup de couteau fait que ça va donner deux effets pas mal si vous tartinez deux matières ensemble si vous écrasez si vous touillez tout va être mélangé si vous faites en sorte que les deux les deux beurres on va dire soit pas tout à fait écraser ça va donner des nuances qu'on voit ici en fait même si le jaune du vernis a fini par par le modifier un peu on n'a on n'a pas un écrasement complet de la peinture et donc la couleur va vibrer un peu c'est ce qu'il cherche à faire en fait c'est pas juste que c'est un gros lourdeau même si ça m'a l'air d'être le cas d'avoir vouloir une peinture très terrienne en fait comme il l'a aimé chez courbet mais l'air de rien des différences d'épaisseur des épaisseurs qui jouent vous voyez selon le sens du coup de couteau hop comme ça et ici en zigzag des épaisseurs qui jouent avec la sous couche qui la laisse apparaître comme une espèce de frontière qui va nous permettre d'avoir la joue parce que le danger de peindre comme ça c'est que quand c'est dans le frais tout se barre tout bave l'un sur l'autre et la peinture à l'huile c'est très gentil mais c'est une catastrophe pour ça comme ça sèche pas vite qu'on peut jouer sur la viscosité sur l'épaisseur on peut jouer donc avec ce qui est en dessous mais si le dessous est sec et qu'on a eu la patience de l'attendre on peut faisons un dernier exemple simple vous faites une sous couche rouge et puis vous attendez que ça sèche et puis vous passez du blanc dessus dessus le rouge le blanc étant un peu transparent on va voir le rouge en dessous donc je peux jouer avec la transparence de la couleur et puis je peux en passer un autre je peux mettre une couleur beaucoup plus opaque un ocre jaune sur le rouge donc le rouge va disparaître et donc je vais presque en laissant sécher par exemple gratter ma surface pour jouer avec ce qui est en dessous puisque quand mon ocre jaune qui est opaque va être presque sec je peux le gratter avec un couteau et je verrai le rouge qui va non pas affleurer mais faire des espèces de rayures à l'intérieur pour faire vibrer mon ocre jaune et puis je peux jouer avec le frais c'est à dire si mon rouge c'est très dangereux de faire ce que je vais dire là mais si mon rouge est presque sec s'il est pas si les frais il va gagner je peux tartiner mon ocre jaune et il va se mélanger avec une viscosité plus ou moins importante selon le sec du dessous un peu comme un peu comme le dit pierre-gilles de gênes quand ma botte se met dans la boue est ce que mon pied se retire est ce qu'elle est ce qu'elle reste dans la boue est ce qu'il y reste pas il ya un degré de viscosité qui fait qu'elle colle colle ou qu'elle colle pas ça c'est tout l'intérêt de la peinture à l'huile et c'est ce qui se passe dans dans cette peinture là c'est que on peut le voir comme quelque chose de lourd on peut déjà voir le principe de du fait que l'oncle dominique il est bien sympa de vouloir poser parce que c'est des très très longues séances et que la répétition de motifs c'est déjà ce qu'on pourrait appeler la peinture moderne c'est à dire à partir du même objet travailler la peinture la peinture comme un travail comme une espèce de répétition de la même chose mais finalement dans le dans l'ensemble du travail de cézanne une une un regard sur sur cette espèce de tartinade c'est pour ça que j'ai voulu montrer le plan avant vous voyez comment l'aquarelle et la légèreté était inimaginable dans ces périodes vous avez les dates 1 66 des oncles celui du père de l'artiste qui pose lentement longuement des grandes grandes séances de pause et qui déjà voyez une petite nature morte qui est derrière de cézanne lui même qui déjà dans la truélisation se retrouve avec des alors quand on regarde de près c'est à la frontière d'être c'est quand le beurre est excessif on va appeler ça un mocha si vous permettez c'est à dire la pâtisserie comme on la faisait en france avant qui subsiste un petit peu mais sur laquelle on n'a plus beaucoup d'estomac mais voilà une ganache sur une sur une couverture beurrée c'est quand même et là dans le fond on a un travail par touche qui est repris 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 qui est en train de se salir pour faire comprendre l'ombre et sur laquelle pour s'en sortir cézanne va remettre des noirs en fait qui lui servent à séparer la couleur et changer l'orientation ce qui donne aussi cet effet de dessin qui flotte parce que comme il faut tartiner dans un sens tartiner dans l'autre son dessin n'est pas très bon mais en plus il est obligé de jouer avec ce décalage on est déjà dans ce portrait de de valabreg un peu avec des nuances de variations de de teintes alors on va commencer le premier jeu de mots qui est très important qui c'est presque si vous notez des choses ça va jouer sur la période impressionniste c'est que quand on veut faire comprendre le le passage d'un attendez j'ai dit résumé il va passer de modeler à moduler j'explique modeler c'est quand une couleur par exemple sur la chair mais sur une pomme c'est bien aussi quand je passe de l'ombre à la lumière la transition en vrai quand on regarde elle est imperceptible en fait elle n'est pas marquée par des bandes et elle est même si on met on fait ça pour aider les élèves une un spot assez fort on va avoir des ombres assez nettes il y a quand même toujours un endroit c'est tout le tout le travail de la peinture que de voir l'endroit où il y a transition et l'endroit où il n'y a pas transition c'est ça peindre en fait c'est les endroits de passage et les endroits de pas passage et c'est simple mais c'est très compliqué si on le regarde derrière moi vous avez les endroits où ça passe du jaune au vert dans la poire et puis les endroits où ça passe pas de la poire vers le fond mais vous voyez que sur l'ombre sur le sur l'endroit où c'est posé il y a des endroits où ça passe et pour faire simple si on va sur des ruptures sans passage ça va nous donner le cubisme et les endroits où où ça passe ou de stèle si vous voulez et et les endroits où tout passe ça va donner bonheur ça va donner vu l'art c'est à dire des endroits où il n'y a presque plus de dessin tellement tout est fondu continuellement se modeler c'est à dire c'est le mot modeler ça veut dire le passage du clair au foncé en peinture à l'huile c'est très simple à expliquer et on met toute une vie à arriver vous prenez c'est ça a l'air presque des des cours de peinture concrète mais j'ai besoin de vous expliquer ça j'espère que je suis pas trop long on va dire le plus simple quand on commence c'est de faire trois tons un clair un moyen foncé et vous faites ça sur votre palette avant avec un couteau par exemple si vous avez un pinceau par couleur parce que si vous faites tout avec le même pinceau ça va faire du caca boudin je vous assure que c'est la recette magique puis on va prendre ma pomme où le monsieur qui est là je mets un clair je mets un moyen on va dire appelons le demi temps alors un ton c'est parce que c'est pas la peinture qui sort du tube un ton c'est vous qui l'avez fait c'est la différence entre une note qui est joué au piano et un accord qui est un mélange de notes qui est qui explique que je sais pas jouer en fait moi je sais faire plug 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 mais un accord c'est déjà autre chose des mélanges de couleurs au couteau sur votre palette c'est déjà un ton fabriqué par vous mon prof de peinture appelait ça nommer un ton il est particulier et ce qui fait que ça devient déjà une difficulté c'est que bon qu'est ce qu'il y a dedans ça c'est la première des difficultés mais on va avoir et c'est ce qui intéresse ces ânes ici c'est des rapports de temps et on bascule tout doucement de un clair un moyen un foncé qui a l'air d'être la façon de représenter le volume c'est vraiment les différences d'ombre et de lumière qui font comprendre la profondeur puisqu'on est que deux dimensions d'où l'éclair et les foncés sur cette toile là mais de modeler le passage imperceptible dans la deuxième partie de sa vie ces ânes j'y reviendrai avec les saintes victoires va moduler comme un musicien s'amuse à faire des variations je reste sur modeler on a des transitions qui font qu'on passe du foncé au moyen au demi moyen au clair mais avec la couleur et dans le frais j'y reviendrai dans la période couillarde un petit coup d'accélérateur des sujets très noir l'enlèvement l'assassinat on a le viol aussi une relecture de l'olympia de manet mais avec quand même un petit monsieur en train de mater ce qui quand même déjà tout un rapport aussi qui est curieux l'image a l'air assez clair c'est une petite toile mais le personnage mateur de de manet c'était nous hors du tableau voilà là il est entré dedans on en a deux versions et dans les natures mortes quelque chose qui est très lourd je préfère celle-ci parce qu'elle est plus parlante et puis que c'est compliqué d'avoir des reproductions fidèles pourquoi j'ai dit que c'était mal dessiné prenons un exemple simple l'axe central n'est pas bien en place c'est à dire vous avez un axe central normalement il ya autant d'un côté que de l'autre en tout cas ce qui est bien dessiné ici et pas synchrone avec ce qui est en bas bon pour faire court on s'en fout mais je le dis aussi c'est à dire c'est pas il me semble que c'est d'autant plus important le miracle que ce soit bien c'est pas parce que c'est bien dessiné que c'est réussi on est d'accord voilà le bec si on peut l'appeler comme ça et plus large ici la lèvre le bec c'est lui la lèvre du de la poterie est plus ben là et pendouille il vient de chez le dentiste et ici elle est sur le côté on est un peu du dessus un peu sur le côté ce qui va nous donner plus tard c'est il me semble que ça vient aussi de cette espèce de maladresse une capacité de jouer avec les espaces si on continue sur le même schéma notre linge ne pend pas très bien il n'a pas l'air d'être il a l'air en carton ou amidonné notre couteau a l'air de dépasser curieusement et si on regarde un peu plus on a l'impression qu'on est ici vu du dessus alors qu'ici on a l'air vu plus de côté je n'insiste pas sur la maladresse de ces années elle c'est pas du tout qui bon il est maladroit et c'est pas grave et c'est pas parce que je dis ça que ça fait comprendre ce qu'il fait ce qui est intéressant c'est que tout va être fait par quelqu'un qui va doucement qui va construire sa peinture et cette maladresse elle donne une indication sur le fait que sans doute il est en train de regarder ce morceau là quand il le fait les rapports de ton les uns par rapport aux autres voilà le le modeler du tissu il n'est pas flambard quoi c'est à dire le passage du foncé au clair il est par touche épaisse assez simplifié pourquoi parce que dans le frais le dessin il est en train de s'en aller et donc il va jouer à faire des choses assez contrastées ça va l'aider à part son tempérament ombrageux l'intérêt pour la peinture de courbet et la peinture espagnole des choses très contrastées mais c'est aussi une façon de faire comprendre l'espace en fait le volume il n'y a pas moyen de faire autrement et mon propos de dire cette maladresse c'est aussi parce qu'ils travaillent petit bout par petit bout en isolant des morceaux les uns par rapport aux autres on le voit ici encore plus ça fait chaud dans cette ambiance alors le les historiens de l'art peuvent s'amuser à trouver le lien le vase en haut qui est en reflet la pendule qui n'a pas d'aiguille le coquillage car rien à foutre là et ce qui m'intéresse moi c'est toujours dans cette maladresse cette tasse qui dépasse là on a l'axe de la table qui est là je vous dis ça parce que quand j'explique ça il ya des élèves qui me disent qui défendent ces ânes parce qu'ils ont l'impression que je n'aime pas et que et que cette maladresse à mon avis c'est une façon de comprendre à la fois le miracle du jeu c'est vraiment génial à la fin là ça commence déjà à l'être un peu c'est à dire de faire quelque chose d'aussi solide aussi fort avec autant d'erreurs de dessin c'est 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 là où ça met à l'épreuve celui qui commande c'est parce que vous allez me dire il ya peut-être des tas d'erreurs de dessins dans toutes les peintures de dali ce qui est vrai et vous en faites pas une tartine c'est pas une question de corriger ce qui va ou ce qui va pas c'est que cette maladresse c'est aussi cette lenteur cette lenteur c'est aussi cette façon de construire sa toile par petites touches et c'est ce qui donne à la fin cette capacité d'être devant des pommes ou une montagne pendant des heures sans se décourager parce qu'en fait c'est la différence entre ceux qui ont du talent je sais pas si vous l'avez vu dans votre carrière professionnelle ceux qui ont du talent et qui font tous les trucs facilement et tout à l'air facile pour eux les besogneux eux ils vont doucement en fait ils poussent leurs trucs et quand j'en ai en cours j'encourage toujours les besogneux parce que ceux qui ont du talent ils sautent des haies ils avancent et le jour où ils seront face à un mur ils ont pas été armés pour escalader ce mur ils ont cette facilité leur a joué des tours sur la façon de travailler sur la méthode en fait sur le fait qu'on commence par un petit bout puis un petit bout puis un petit bout par composer puis faire des rapports de ton puis bâtir votre toile sur plusieurs couches pour jouer avec les sous couches dont je parlais ceux qui sont besogneux ils sont habitués cela ils ont franchi des petits murs petit bout par petit bout et s'ils se sont accrochés ils iront beaucoup plus loin à la fin c'est la tortue qui bat le lièvre ils iront beaucoup plus loin à la fin parce que ils sont habitués à cette lutte et à cette méthode qui permet d'aller contre la lutte en fait c'est ce qui me fait dire que cette affaire de talent c'est c'est vrai c'est une connerie aussi parce que c'est pas qu'une affaire de talent en fait c'est aussi une affaire de comme le dirait bac tous ceux qui auront la patience de travailler autant que moi feront auront le même résultat que moi oui il était très courageux en fait c'est à la fois une plaisanterie ce qu'il dit mais c'est aussi son talent c'est ce travail en fait par contre l'autre bout c'est que c'est pas seulement de travailler qui fera de vous un génie hélas sinon ça se saurait aussi donc cette erreur de façon de construire elle n'est pas pour lister un point de difficulté elle est pour montrer je trouve que que le même s'il oublie les aiguilles c'est que c'est pas important en fait si on peut y voir une nature morte qui joue sur le temps qui joue sur le temps qui passe c'est le cas de le dire puisque vous avez compris que dans la nature morte il y a des fruits qui périssent et des objets qui durent avec le temps et donc que l'horloge la bougie avant chez la tour sont des façons de questionner la vanité du temps et je crois pas que enfin je n'ai pas de réponse définitive c'est mon interprétation là mais je crois pas que ne pas mettre les aiguilles soit seulement une question de clin d'oeil au spectateur sur le temps c'est aussi quelqu'un qui bâtit quelque chose et que c'est cette façon de bâtir on la trouve dans cette façon de regarder les objets lentement voilà ce que dit ces ânes que je trouve tout à fait intéressant à mettre en vis-à-vis de ce blanc qui est qui fait la moitié de la toile oui c'est un truc de on est on est encore dans ces ombres noires très très puissantes parce que vous avez le maximum de contraste entre le blanc et le noir et donc vous avez quelque chose qui se perce beaucoup qui puisque le noir et le blanc sont ce qui s'oppose le plus c'est c'est le seul outil pour nous les peintres pour faire comprendre la profondeur c'est les rapports de valeur et là aussi pour faire un clin d'oeil à ceux qui font pas de peinture comme vous comprenez que la couleur est fraîche et que vous comprenez alors ça vous avez peut-être exploré si vous n'avez jamais fait même du pastel qui est le plus accessible une couleur dans une couleur très vite la peinture se salit c'est le caca boudin dont je parlais c'est très très facile à faire je vous assure et au bout d'un moment hélas vaut mieux tout gratter essuyer recommencer parce que on peut pas passer par dessus sans fin ça va ça va s'alourdir ça va se salir donc le noir nous aide quelquefois à faire des voilà on essuie on met un noir et ça fait une espèce de contraste assez dur par contre à l'intérieur de cette nappe qui quand on la regarde bien est assez est travaillé dans la pâte elle est variée oui on devine malgré la maigre qualité de ma photo c'est ce que j'ai trouvé de mieux c'est ce qui m'a pris du temps on voit le gris il est venu toucher le noir ici l'a emporté un peu avec lui par contre on voit qu'il ya des nuances dans le jaune et des nuances dans le violet il ya une sorte de vibration dans le blanc qui fait que cette nappe blanche comme une couche de neige fraîchement tombée sur laquelle s'élevaient symétriquement les couverts coronés de petits pains blonds c'était un passage de la peau de chagrin de balzac et cézanne est un grand lecteur le livre très intéressant j'en parlerai peu de philippe d'agent sur cézanne qui est un vrai truc à lire très très intéressant évoque un rapport dans dans la simplicité dans la lourdeur ce que j'essaye de décrire là difficilement pardon avec flaubert flaubert vous savez si je prends mon exemple de maladresse et il est fasciné par la bêtise par la lourdeur de la bêtise mais aussi parle par le fait de rendre compte de quelque chose de très concret en fait qu'en lisant on est l'impression d'avoir le truc devant soi et un ce qui est intéressant ici dans la lourdeur de la pâte c'est aussi de faire quelque chose qui soit présent et c'est la limite hélas de d'être en ligne en fait de pas voir la peinture pour de vrai en plus c'est en collection particulière donc si vous voyez une expo de cézanne faut y aller voilà ce rapport aux classiques de la copie de la croix et des essais de de composition mythologique que je vous ai pas montré parce que ça serait ça m'emmènerait trop loin déjà je suis pas beaucoup dans les objets j'y viens j'y viens mais vous comprenez que ce rapport aux couillards me permettent de faire comprendre que il rencontre il vient à paris il rencontre les impressionnistes et il sort et on a encore c'est ça qui est intéressant dans cette transition des années 72 73 voilà la maison du père lacroix le quartier four à au vert la maison du docteur gâché vous savez qu'il a été important à au vert puisqu'il est docteur et puis il aide un peu les artistes ces ânes en plus a des problèmes de santé donc il va être auprès du docteur gâché il va se mettre à peindre c'est les grands malades qu'ont comme avantage on le vit en ce moment de pouvoir être travaillé de façon obsessionnelle de reprendre la tâche régulière et à cette maison du pendu qui est un pur chef-d'oeuvre de au vert alors vous voyez est ce que c'est celui-là non c'est un peu plus c'est un peu frais comme celui-là c'est pas beige comme ça mais c'est ni l'un ni l'autre alors je mets les deux c'est la merde celui-là il manque un peu de noir de je dirais ils y sont un peu plus voyez ici on a des contrastes un peu plus fort mais trop vert je vais rester sur celui-là qu'est ce que fait pissarro suppression du noir là les impressionnistes à la suite des découvertes de choiseul du jeu de contraste simultané je vais vite parce que je crois que tout le monde connaît mais je répète tout le temps parce qu'il ya toujours quelqu'un qui a oublié c'est bien ça une couleur se mélange à sa complémentaire pour se foncer donc trois couleurs primaires jaune bleu rouge trois couleurs secondaires qui sont le mélange de deux couleurs primaires violet vert et orange jusque là ça va on a trois primaires trois secondaires pour rappel si on a notre roue avec six morceaux et qu'on sait pas où est fourré le noir c'est parce que c'est des trucs de chimiste et de c'est le noir c'est une couleur pour les peintres à long à long il ya tellement de variétés dans le noir possible mais nos trois couleurs primaires sont complémentaires à nos couleurs secondaires puisque le violet par exemple qui est formé avec du du rouge et du bleu quand on pose nous apprend choiseul puisque c'est ça la recherche qu'on lui a fait faire pour les gobelins comment une couleur va suggérer d'autres couleurs voilà notre affaire de modulation qui est en train d'arriver c'est à dire physiquement je peux pas faire autrement quand je mets une touche de verre sur une toile blanche je mets du vert mais en même temps je rends la toile blanche plus rouge plus rosé c'est comme ça vous pouvez rien y faire c'est ma petite mon petit conseil beauté du jour c'est à dire si je suis un peu rouge au évitons de s'habiller en vert j'aurais l'air encore plus vert vous connaissez sans doute les petites crèmes anti rides quand j'ai des poches un peu violette et sont un peu jaune verte voilà le violet la complémentaire c'est le vert anglais et une espèce de vert pelouse un peu vert jaune même chose avec les teintures pour ou les shampoings pour cheveux blancs qui ont tendance à jaunir en dépigmentant et donc les les shampoings sont un peu violacés ils vont être ils vont neutraliser parce que la deuxième coquetterie c'est que une couleur attire sa complémentaire elle la elle la suggère on va dire mais une couleur neutralise sa complémentaire c'est à dire quand je mets du vert dans du rouge ça le fonce quand je mets du rouge dans du vert ça le fonce et accrochez vous si vous n'avez jamais entendu ça pour foncer du violet je mets du jaune oui 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 et voilà ce que fait cézanne avec pissarro c'est à dire suppression du noir on fonce les couleurs avec sa complémentaire donc on vire le noir et vous voyez à quel point il ya de la lumière on commence à respirer dans la toile de cézanne et c'est pas rien à côté du couillard pour ça qu'on va pouvoir dans la deuxième partie comparer les natures mortes du début et de la fin ça c'est un premier changement énorme mais surtout une couleur à côté de l'autre c'est à dire ça aura l'air plus vert parce que je mets du rouge orangé à côté je vais moduler je vais jouer avec ce qui est à côté alors pour pour calmer les ardeurs de théoriciens peintres que vous pourriez avoir ben c'est là où je choiseul il nous est il nous aide plus c'est que ok si je mets une touche de vert ça rend le reste rouge mais s'il reste était jaune ou s'il reste était des rayures de jaune de violet et de vert je me gratte la tête je sais plus quoi faire donc la théorie elle nous aide à nous dépanner pour comprendre pourquoi pourquoi j'ai l'air rougeau et pourquoi une couleur peut bien m'aller en fait peut me valoriser parce que ben si vous avez la peau noire peut-être que vous habillez en bleu va vous rendre un peu plus orangé et va valoriser toutes les nuances de noir de votre peau ça peut être très beau mais peut-être que si vous habillez en noir on va voir les les reflets sur votre peau voilà si vous êtes très blafard comme moi peut-être qu'en blanc vous aurez l'air d'avoir meilleure mine à tout ce jeu de complémentarité va être une façon de stimuler la couleur de l'aider à vibrer en fait et donc à l'intérieur du mélange on va laisser les mélanges apparaître on va moins touiller la couleur moins tartiner si je peux dire ça comme ça pour rester sur mes comparaisons butyreuses ce qui a la consistance du beurre c'est butyreux vous pouvez le placer au scrap ça fait un carton et puis ça permet que plus jamais personne joue avec vous on reste sur des choses assez épaisse mais sur lesquelles cézanne va intervenir par touche par contre la difficulté qu'on a on est au coeur de cette maison du pendule on sait pas trop pourquoi elle s'appelle comme ça c'est que quand on a des choses très proches ben il est obligé de revenir on est dans le frais le dessin se sauve puisqu'on est dans du frais sur frais oui ici on est un contraste foncé permet d'avoir quelque chose qui vient devant qui se détache sur un clair plutôt rouge parce que en le tartinant dans le même sens ça veut dire que ça se détache mais il est obligé de revenir avec des formes jaunes par devant et je commence sans preuve à le soupçonner et on va basculer sur notre sainte victoire à le soupçonner d'inventer en fait parce que chaque chose vient à côté de ce qui est son voisin à côté de ce qui est son voisin et la meilleure façon que ça ressorte c'est de trouver quelque chose qui soit chaud quand c'est froid ou quelque chose qui soit clair quand c'est foncé peu importe que ça y soit et ça peut être une façon de poser la touche verticale et dans l'autre sens plutôt oblique ce qui nous donne une chose très passionnante qui m'a fait l'appeler chef-d'oeuvre c'est que c'est très étouffant en fait on est du dessus on est en train de voir l'aller on comprend pas bien comment est le chemin il a l'air de passer ici de descendre sur le côté il est fermé on est au dessus donc notre horizon il est assez assez bas en un sens on a une ligne d'horizon au loin mais nos yeux correspondent mais on est en train de regarder en bas et si vous regardez il commence à se passer un truc qui va nous intéresser dans les natures mortes encore un c'est que je vois vers le haut et je vois vers le bas en même temps c'est ce qui me fait utiliser ce que j'appelais maladresse en périscope c'est à dire je vais avoir une vision qui n'est pas la vision normale je regarde au dessus je vois mes chaussures je regarde en dessous je vois le plafond et je vais dans la même peinture mettre mes chaussures et le plafond je vais faire un grand angle ce que le cinéma ou votre oeilleton de de porte vous permet de comprendre facilement je vais ouvrir les angles ce qui va me permettre sans doute par une audace de débutant de donner un espace plus important à ce que je vois et donner de l'air encore plus pas seulement par les contrastes en supprimant le noir et par la vibration de la touche qui n'est pas complètement mélangé mais donner de l'espace à l'ensemble ce qui fait que si on se balade dans cette toile on a à la fois une géométrie qui est très très forte voyez les obliques ici toc toc des verticales qui sont très très fortes toc toc les horizontales qui sont très très marquées alors c'est très étouffant mais par des jeux presque de luminosité voyez on a notre point clair dans le chemin notre point clair sur la maison un petit point clair qui nous permet de nous éloigner et puis une vibration de clair qui permet de s'en aller mais finalement une géométrie souterraine qui va être le point fort de ces ânes dans ces saintes victoires et dans ces naturements c'est à dire il y a une espèce de composition géométrique et ça aussi c'est le miracle de ces ânes on va la voir à chaque fois et pour des pommes on a plutôt intérêt de le composer avec des rythmes qui soit pas toujours on l'a vu avec chardin pas que des bandes le haut les objets la nappe des obliques qui permettent d'entrer dans la page avec le couteau avec le tissu qui pend qui font un lien du bas vers le haut avec des objets comme des bouteilles qui font un lien du milieu vers le haut mais surtout avec des obliques c'est à dire des choses qui partent et qui relient les objets entre il ya beaucoup de géométrie souterraine dans ce que fait ces ânes garder le les nuages toc 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 qui descendent jusqu'à ici et cette géométrie là elle est celle de celui qui construit sa toile avant de commencer qui a une espèce de maillage et qui petit à quand c'est génial le fait disparaître on le voit plus du tout et qui par le jeu de couleurs par le jeu touche ne le rend pas très visible par contre ce qui est intéressant dans cette tension c'est que cette géométrie elle est opposée à la sensation à la légèreté ou la petite touche au feeling quand c'est bâti on peut pas avoir tout on veut pas un truc construit et élaboré comme poussin et en même temps léger comme bonheur mais c'est aussi le génie de bonheur qui est une structure sous jacente et puis ces ânes va ajouter une difficulté de son entêtement c'est des choses qui sont avec peu d'horizon voyez on a si le sujet c'était la maison on a l'arbre qui est devant on a toujours un truc de vent qui bouche la vue on a toujours quelque chose qui est sur notre horizontal qui empêche qu'on voit derrière cette rangée de route à pontoise ce que c'est un pissarro va l'entraîner peindre en extérieur vers chez lui si vous vous baladez je fais toujours des petits clins d'oeil et sonyens mais un de ceux qui exposent avec eux dans la première exposition impressionniste de 74 c'est un peintre ça y est son nom m'échappe qui qui deviendra le maire des temples et dont les toiles sont exposés au musée des temples donc on a des très beaux des très belles peintures impressionnistes de 74 76 au musée des temps pendant toute une série et belia merci de m'aider et qui va laisser la peinture et devenir maire mais on a ce qui est exposé au salon je dirais 74 67 qui font penser à des choses comme ça ce que béliard a travaillé avec pissarro a toujours une espèce d'empêchement pourquoi il ya un truc devant un empêchement sur ce pont du mincy qui est à orsay qui est important pour moi à souligner parce que ça va avec mon histoire de c'est si on va vite c'est très vert c'est très lumineux et si on regarde la touche c'est étouffant il n'y a pas un centimètre d'air de respirable toutes les touches sont travaillées petit bout par petit bout et c'est ça que pissarro lui apporte aussi on voit comment le noir a disparu comment le la tartinade a disparu mais aussi comment par petits morceaux toutes les touches sont remplies et de façon opaque façon épaisse même si c'est et j'en viens à ma modulation voyez dans les verts qui sont là là aussi clin d'oeil on fait la pause bientôt clin d'oeil pour ceux qui font pas de peinture le vert c'est une belle couleur mais il y a tellement notre oeil est sensible au vert jaune sur la longueur d'onde entre infrarouge et ultraviolet c'est le moyen absolu donc toutes les nuances de verts sont perceptibles et quand tu regardes du vert longtemps tu deviens dingo tellement il ya plein de nuances on voit des verts jaunes ici on voit des verts bleutés on voit des verts avec du gris parce que c'est le conseil de peinture du jour quand il y a plein de verts vaut mieux pas trop en mettre vaut mieux rester dans les gris comme fait coro et mettre des petites touches de verts et de rouges pour les valoriser ça suffira d'où le petit rose sur le côté par contre on a une une force de cézanne dans cet autre chef-d'oeuvre du pont du mincy c'est que c'est la vibration de la touche oui on a des grandes frites on a des tagliatelles qui tournent et on a des petites coquillettes côte-côte puis on a des espèces de biscottes rangées presque écrasés qui fait que la touche s'approche après tout plutôt que dessiner la forme c'est la vibration de la couleur qui va faire comprendre les différents objets qu'on peut pas identifier et c'est la vibration de la touche qui va faire comprendre les nuances de la couleur et petit clin d'oeil merlot pontien pour commencer j'ai dit que pour faire simple qu'il y avait l'objet devant moi et moi et que merlot ponti parle de la chair du monde c'est à dire de en gros l'air qui est entre l'objet et moi fait partie de l'objet ou de la perception c'est comme s'il n'y avait pas d'objet et pas de moi et qu'on était tous ensemble dans un même bain commun ben c'est ce qui se passe là voilà c'est ce qui fait que ce qui est derrière à l'air devant et quand on regarde ce morceau là c'est aussi une des explications de pas de point de vue c'est que ça accentue cette platitude en fait on est vraiment devant une toile mais par contre c'est cette densité de touche va faire vibrer l'ensemble encore un chef d'oeuvre les peupliers c'est un chef d'oeuvre ce qui est il n'y a pas de sujet quoi il ya la route on est dessus il n'y a rien à voir d'autre que ça on a des grandes verticales à peine découpées par par le ciel et qui voyez c'est à peine frotté on voit la toile en dessous qui sont distingués par le noir par l'extérieur par le sens de la touche mais sens de la touche si on prend un petit mètre carré un centimètre carré oblique empâté fluide reprise dans le sec verticale cerné avec un trait rectangulaire dans un sens et dans un autre et clair par on a dans la façon d'occuper l'espace des rythmes de touche qui sont plus visibles dans les paysages que dans les naturements j'espère que vous tenez madame agnès j'y suis presque pendant que j'étais dit pissarro à son fils lucien en 95 c'est à dire 20 ans après avoir travaillé avec lui j'étais à admirer le côté curieux déconcertant de cézanne c'est pas la maladresse dont je parle la lenteur le côté hirsute de son caractère aussi ce qui n'est pas commode a toujours fasciné c'est ce qui a attiré beaucoup de critiques aussi on s'est foutu de sa gueule parce que il a l'air d'une espèce de paysan dans son délire et quand en 1905 6 gasquet c'est anir d'unir on le voir il se méfiera deux parce qu'il il pense ces tableaux commencent à se vendre plus cher que ceux de monnaie il pense qu'on se fout de sa gueule et donc il restera méfiant tout du long le livre de joaquin gasquet qui est un jeune poète provençal et les pensées de ces ânes qui ont été recueillies est une merveille et c'est une merveille j'en ferai j'y ferai une allusion mais pour pas que j'oublie un film de strobe et huyès sur ces ânes avec qui sont des réalisateurs un couple merveilleux qui filme des plans de paysages où on entend le texte de joaquin gasquet dit par une femme c'est une merveille j'en parlerai tout à l'heure voilà j'en étais à admirer le côté curieux déconcertant de ces ânes que je ressens depuis nombre d'années arrive renoir alors laurent il m'a dit d'arrêter de jouer on va laisser comme ça mon enthousiasme n'est que la saint-jean à côté de celui de renoir de gars lui-même et c'est quand même plutôt une peinture élégante de gars c'est un type qui 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 est très lettré aussi et qui on pourrait l'imaginer et c'est pas le cas en vrai c'est ce qui fait la mienne d'admiration c'est que gauguin de gars va être un des seuls qui achètent des saisannes et des gauguin de gars subit le charme de cette nature de sauvage raffiné sauvage raffiné c'est exactement ce que je suis en train de vous décrire c'est pour ça que j'insiste sur ce côté que j'appelle bourrin c'est une sorte de truc de lourdeur de brutalité de pas de point de vue de lignes travaillées avec des angles les plus maladroits dans le sens bâti en fait quelque chose de ce qu'il aimait chez Courbet comme une espèce de plâtrier qui avance doucement les seuls qui ne subissent pas le charme sont justement des artistes ou des amateurs qui par leurs erreurs nous montre bien qu'un sens leur fait défaut voilà parce qu'il dit est-ce qu'on est dans l'erreur du reste ils évoquent tous logiquement des défauts que nous voyons qui crèvent les yeux c'est ce que je dis en fait c'est mal foutu mais le charme il ne le voit pas et ça c'est le plus difficile pour l'analyse c'est que j'essaye de le dire de cette façon là c'est d'y arriver alors qu'on a autant de choses qui vous empêtrent ça c'est fort mais j'ai pas encore dit on va le voir avec les saintes victoires que le charme c'est aussi cette légèreté qui va arriver à trouver avec des moyens voilà et Renoir a une formule qui est très intéressante oui et c'est bon à fou aussi va s'intéresser à aux impressionnistes et de ce point de vue là Cézanne est à la fois impressionniste marqué par leur travail et dans la deuxième partie que je vais aborder se sépare des impressionnistes en retournant vers un motif obsessionnel et une répétition sur les natures mortes Renoir me le disait très justement il y a un je ne sais quoi d'analogue aux choses de Pompéi frustre et admirable un truc simple très très simple difficulté de faire simple et c'est mon cas devant ce genre d'image une petite pause m Sous-titrage ST' 501